Notre méthode de travail n'est pas la bonne. Nous devons à la fois travailler sur les pratiques, de nouvelles pratiques, pour fabriquer la loi, travailler avec les institutions que sont le gouvernement et les autorités indépendantes, et à partir de là, imaginer des réformes incontournables pour que, quel que soit le président de la République élu, nous puissions aboutir à un travail cohérent. Le Sénat rénové ne doit intervenir qu'une fois, puisque l'Assemblée a de toute façon le dernier mot. Il est inutile de retourner deux fois, voire trois fois, vers un Sénat qui, de toute façon, peut très bien, raisonnablement, donner son avis à la seule première lecture du texte. Ça, c'est une première réforme qui est importante, parce que ça veut dire une modification de la Constitution. Le deuxième point, c'est que le Sénat doit être un Sénat rénové, c'est-à-dire, je propose un Sénat avec un tirage au sort d'une centaine de membres, et la fusion avec le Conseil économique et social. Le fameux CESE, qui finalement ne sert que ceux qui sont en place, qui sert à recaser les copains, et qui fait finalement ombrage par son existence à la vision raisonnable que nous devons avoir des institutions. Et on est effectivement sur ce point-là, sur les mêmes orientations s'agissant du Sénat. Je partage son analyse. Lui, il en fait une chambre de contrôle du travail législatif, de l'application de la loi telle qu'elle a été votée, comment elle est appliquée ensuite sur le territoire. Moi, je considère qu'on peut maintenir une navette, ce qu'on appelle une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, pour l'examen des lois, mais réduire cette navette à un seul passage au Sénat, et dans un Sénat rénové, qui ne soit pas celui que nous connaissons, généralement très conservateur, et qui est un frein considérable aux réformes que nous pourrions mener et que nous aurions dû mener pendant ce quinquennat. Ce sera en tout cas un Parlement qui sera dans le non-cumul des mandats, c'est-à-dire des députés qui sont à leur tâche, à la fois sur le territoire, dans la circonscription qui les a élus, mais aussi à l'Assemblée nationale. Je pense que le non-cumul des mandats permettra d'avoir, de mesurer les effets, nous permettra d'apprécier un changement notable dans la méthode de travail. Donc je crois déjà, voyons les effets du non-cumul des mandats, et peut-être de la proportionnelle, mais je pense que ce qui est important, c'est que l'élu, en particulier le politique, soit au plus près de la population, au plus près des citoyens, et le non-cumul des mandats permettra aux députés, quand ils reviennent dans sa circonscription, d'imaginer un travail en lien avec les citoyens, et pas seulement en lien avec les habitants de la commune dont il est maire. Le travail que j'ai mené pendant 4 ans, la volonté de poursuivre dans cette voie, et la nécessité d'envisager quand même une révision constitutionnelle, sur certains points majeurs, je pense que sur le Sénat, il faut, et c'est attendu par la population, il faut aller vers une révision de la Constitution, il faut aller vers une fabrication de la loi plus simple, et aussi vers une déontologie importante, et je propose également que tout candidat à une élection ait un casier judiciaire vierge. Ce que j'avais constaté pendant la campagne, c'est que les citoyens ne savent pas ce que fait un député, et le système du cumul des mandats avait nuit à cette lisibilité du travail, puisque, en fait, quand on rencontrait son député, on rencontrait généralement également le maire de sa commune ou le président du Conseil général, donc je pense que maintenant, avec cette réforme majeure qui va s'appliquer en 2017, on va changer les choses de ce point de vue. Merci. 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 Merci.